Dépistage du Covid-19, les médecins généralistes reprennent la main. Le pays est entré ce lundi dans sa première phase de déconfinement. Un déconfinement progressif qui s'accompagne d'un dépistage plus large, mais également d'un suivi et un traçage des contacts des personnes qui s'avèreraient positives au Covid-19. Au Centre médical des carrières Asprimont, en province de Liège, près de 15 personnes se sont présentées ce 4 mai pour être testées. Le docteur Didier Giet, responsable de ce centre médical, se réjouit de pouvoir à nouveau participer au dépistage. C'est pour lui un tournant important. C'est un tournant nécessaire dans la mesure où, en déconfinant, on va forcément provoquer une circulation de personnes plus importante et on doit pouvoir intercepter le virus dès qu'il circule. C'est nécessaire aussi pour avoir une vision plus claire sur la situation de sa commune. Chaque patient qui se fait dépister reçoit un document qui lui permet de renseigner les personnes avec lesquelles il a été récemment en contact. En cas de résultat positif, celles-ci sont alors averties par un call center. Ultérieurement, nous risquons sans doute de voir arriver des personnes qui auront été contactées par le call center, souligne Didier Giet Guimet, et nous entrerons alors à nouveau en action pour tester ces personnes-là, si elles le souhaitent. Le centre médical de Sprimont a pu commencer à dépister ce lundi, car il dispose notamment de son propre matériel de protection, pour quelques jours encore. Guimet concernant le matériel, pour faire des frottines azopharyngées, nous avons été dépannés par le CHU de Liège, qui a sa filière propre de production, sans quoi nous aurions eu de grosses difficultés précises le docteur Giet. Une inquiétude persiste donc. Le centre médical des carrières de Sprimont attend avec une certaine impatience le matériel promis. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le pays est entré ce lundi dans sa première phase de déconfinement. Un déconfinement progressif qui s'accompagne d'un dépistage plus large, mais également d'un suivi et un traçage des contacts des personnes, qui s'avèreraient positives au COVID-19. Au centre médical des carrières à Sprimont, en province de Liège, près de 15 personnes se sont présentées ce 4 mai pour être testées. Le docteur Didier Giet, responsable de ce centre médical, se réjouit de pouvoir à nouveau participer au dépistage. C'est pour lui un tournant important. C'est un tournant nécessaire dans la mesure où, en déconfinant, on va forcément provoquer une circulation de personnes plus importante, et on doit pouvoir intercepter le virus dès qu'il circule. C'est nécessaire aussi pour avoir une vision plus claire sur la situation de sa commune. Chaque patient qui se fait dépister reçoit un document qui lui permet de renseigner les personnes avec lesquelles il a été récemment en contact. En cas de résultat positif, celles-ci sont alors averties par un call center. Ultérieurement, nous risquons sans doute de voir arriver des personnes qui auront été contactées par le call center, souligne Didier Giet-Guimet, et nous entrerons alors à nouveau en action pour tester ces personnes-là, si elles le souhaitent. Le centre médical de Sprimont a pu commencer à dépister ce lundi, car il dispose notamment de son propre matériel de protection, pour quelques jours encore. Guimet concernant le matériel, pour faire des frottines azopharyngées, nous avons été dépannés par le CHU de Liège, qui a sa filière propre de production, sans quoi nous aurions eu de grosses difficultés précises le docteur Giet. Une inquiétude persiste donc ? Le centre médical des carrières de Sprimont attend avec une certaine impatience le matériel promis. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.